Le gouvernement des Bahamas a ordonné aux écoles et aux infrastructures publiques de Fermi. Les météorologues américains disent que Dorian se dirigera vers la Floride dans les deux prochains jours. Le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence en Floride. Les officiels ont annoncé que l'ouragan était catastrophique et qu'il pourrait apporter des pluies torrentielles et des vents violents dans la région. Vous voyez, on a cela à 14h lundi, 14h mardi. Je veux dire que c'est 24h et encore un grand ouragan. On sait juste qu'il y a des vents violents et des pluies continues qui pourraient atteindre 30 pouces dans certains lieux isolés. C'est donc encore une situation très dangereuse, une situation catastrophique pour ceux aux Bahamas.